L'avocat des journalistes condamnés par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Lomé à trois ans de prison renseigne que, l'appel a été interjeté. Avant leur condamnation, Ferdinand Haïté, directeur de publication du BIEBDOL Alternative et Isidore Kouonou, le red-chef était absent, appel a été interjeté contre le jugement rendu par la première chambre correctionnelle du tribunal de grande instance dans l'affaire Ferdinand Haïté et Isidore Kouonou contre les deux ministres ce jour 20 mars 2023, a précisé Maître Cadet, rapportent nos confrères de Savoir News. Les deux journalistes sont condamnés à trois ans de prison ferme et à 3 millions. De France et Fadamande Comme cela ne suffisait pas, un mandat d'arrêt international a été lancé contre les deux. Une condamnation qui a indigné les Togolais qui croyaient que, cette affaire est rangée dans les tiroirs après les couloirs et autres démarches qui ont conduit à la présentation des excuses aux plaignants, réagissant suite à la condamnation des organisations professionnelles de la presse au Togo, c'est au total rompre leur silence. Elle parle de harcèlement, de volonté manifeste de musèlement en particulier du journal L'Alternative et la presse togolaise en général. Ces organisations professionnelles attirent l'attention des autorités du pays et de la communauté internationale sur un phénomène attentatoire à la liberté de presse qui consiste à régler des comptes aux journalistes via l'appareil judiciaire. Elles se disent très préoccupées par la situation délétère dans laquelle végète la presse togolaise et plaident pour la réécriture de l'article 3 alinéa 2 et l'article 156 du Code de la presse et de la communication. Sous-titrage Société Radio-Canada